Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, en mode chill. Là, il est tard, il est tard. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, attends, je te montre. Je ne sais pas si tu vois bien, il est 3h30. Incroyable, il est tard. Et je ne te cache pas, aujourd'hui, je suis KO et je suis fatigué. Mais je me suis engagé à faire une vidéo par jour pour ce mois de février aussi. Et si je ne fais pas de vidéo ce soir, clairement, demain, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne YouTube. Parce que demain, j'ai un tournage, encore à 15h. Et en ce moment, tous les jours, j'ai des tournages, c'est incroyable. Là, je suis arrivé dans une semaine où les gens, ils ont besoin de vidéos. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que mon compte a fait. Mais les gens ont besoin de vidéos. Donc, moi, je suis très content. Mais derrière, YouTube, il faut que je bosse aussi. Parce que YouTube, on va dire, c'est mon petit plaisir à moi. Et je m'investis beaucoup sur cette chaîne. Et là, ce soir, je vais te parler de WOD en crossfit. D'accord ? Les WOD, tu as des entraînements, pas de corps qui déchirent, qui font mal. Pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que c'est ce que j'ai filmé aujourd'hui. D'ailleurs, je te montre un extrait de la vidéo. Enfin, un extrait, je te montre juste le début. La suite, tu pourras la voir sur mon Instagram. Donc, voilà. C'est un léger extrait. Tu vois, on a une star, Sao Nelson, avec des amis à lui. Ce n'était pas Sao le client, mais Sao, c'était un invité dans la vidéo. Ça s'est bien passé. C'est une vidéo IGTV en 3 minutes. Là, je viens de l'envoyer au client. J'espère qu'il va l'apprécier. Normalement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et moi, de toute façon, je la mettrai sur mon Insta dans une semaine. Ou dans tous les cas, quand le client la postera, je la repartagerai. Donc, suis-moi sur Insta. C'est important. Dams, Jordan. Avant de te parler de Wode, il faut que je te raconte ma journée pour te dire à quel point je suis fatigué. Tu vois, parce que là, c'est trop. Déjà hier, je me suis couché à 5h du matin. Tu vois, 5h du matin pour me réveiller à 9h. D'accord ? Pourquoi je me suis réveillé à 9h ? Parce que je suis parti dans un magasin de vidéos. Pourquoi ? Pour acheter un accessoire. Et c'est ça, l'accessoire. C'est un tout petit truc comme ça. Pour mon moniteur externe. Parce qu'en fait, ça, tu vois, c'est un moniteur que je mets sur ma caméra. Pour que quand je filme, j'ai un beau retour. Tu vois, un grand écran, bien lumineux, qui me permet de bien voir ce que je fais. Et comme mon tournage était un tournage avec plusieurs personnes, je voulais être équipé pour ça. Je voulais être à l'aise. Donc, je suis parti loin juste pour ça. Ok ? Et juste après ça, je suis parti directement au tournage. J'ai un peu le temps de rentrer chez moi. Je suis parti en tournage directement. Ah ouais, c'est important. Sur cette chaîne, il faut que tu saches que je suis un vidéaste aussi. C'est important. Je sais que je fais quelques vidéos en parlant de mes objectifs et tout. Ça n'a pas fait beaucoup de vues. Mais on va quand même parler de vidéos sur cette chaîne. C'est important. Ensuite, moi, je disais, je suis parti à mon lieu de tournage qui est Honor la Courneuve. qui est pour moi le meilleur Honor parce que voilà, c'est le Honor qui m'a fait confiance pour faire des vidéos, pour ramener des personnes, pour faire plein de projets. Donc, un grand merci encore Honor la Courneuve. Et on a attendu un peu le temps que tout le monde arrive parce que voilà, tu connais, il y a des gens qui sont en retard, il y a des gens qui doivent manger. Il y en a, ils savent qu'il y a une vidéo qui se prépare. Donc, il faut acheter des boosters, il faut se préparer, il faut se faire beau. Donc, du coup, j'ai dû attendre un peu pour que tout le monde se prépare pour le fameux tournage. Et après, voilà, le coach est arrivé. Tout le monde était prêt, tout le monde était beau, tout le monde avait les meilleurs vêtements pour la vidéo. Le coach a expliqué son WOD, les exercices à faire. C'était un peu sur forme de concours. Et moi, j'ai filmé tout ça, j'ai fait mon job. Maintenant, on va parler du WOD. Les WOD, alors les WOD, si tu veux, c'est des espèces d'exercices au poids du corps ou alors avec des poids, mais qui font mal, tu vois. En fait, c'est un peu comme du HIIT, tu vois. En l'occurrence, là, c'était des exercices en mode, tu fais 20 pompes et après, tu fais un abdos, tu vois. Après, tu fais 19 pompes, tu fais 2 abdos et tu fais 18 pompes, 3 abdos jusqu'à arriver à la fin. Tu vois, ça, c'est incroyable. Ça, c'est... En fait, ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est un entraînement de fou. Moi, je me suis penché un peu sur ces types d'exercices parce qu'il y a beaucoup de coachs de crossfit et le crossfit, c'est à la mode, tu vois. On a eu une grosse mode qui était venue vers 2017-2018, mais là, maintenant, c'est encore à la mode. Sachant que dans toutes les salles de sport, il y a un espace crossfit, donc il faut l'utiliser et les coachs crossfit, ils sont là pour ça, clairement. Les WOD, est-ce que c'est utile ou pas ? Pour ma part, d'accord ? Là, on va parler de moi, seulement moi. Moi, je pense que les WOD, c'est utile, tu vois. Clairement, c'est utile. En soi, aucun entraînement n'est inutile, mais pour mes objectifs physiques à moi, je ne trouve pas ça pertinent, en fait. Parce qu'avec des WOD, tu ne prends pas en masse musculaire. Et moi, ce que je veux, c'est prendre en masse musculaire, tu vois. Même si que là, avec le nombre d'années que je m'entraîne, j'atteins ma limite naturelle, je ne me vois plus trop progresser. Quand je m'ai progressé, c'est vraiment, je me vois légèrement progresser ou parce que j'ai maigré un peu, donc mon muscle, il est un peu plus dessiné et je suis content. Mais en soi, prendre de la masse musculaire, je n'arrive plus trop. Et je sais que si je fais du crossfit, la masse musculaire, je vais la détruire, d'accord ? Attention, j'aurai un physique fonctionnel, d'accord ? J'aurai un physique bien ou je serai tonique, je serai endurant de fou. Ça, c'est bien être endurant, c'est vraiment bien. Mais je n'ai pas envie de perdre ma masse, d'accord ? Et naturellement, il faut faire un choix. Malheureusement, il faut faire un choix naturellement. En fait, les wods, si tu veux, c'est comme si tu te dis que, voilà, pour l'été, je veux des abdos de fou. Tu les auras si tu le veux, tu les auras, mais ta masse musculaire, elle va disparaître, d'accord ? Moi, tu as perdu beaucoup de masse musculaire. Tout dépend du niveau d'abdos que tu veux. Ben, le wods, c'est ça. Si je fais des wods, mes muscles, c'est fini. Ils vont partir. J'aurai plus de bras, j'aurai plus d'épaule, j'aurai plus rien. Après, oui, je sais que tu vas me dire, oui, mais lui, il fait des wods, regarde son corps. Si tu montres une personne chargée ou qui sait chargée ou qui va se charger ou qui a l'ambition de se charger ou qui a fait de la compétition de chargée, lui, il compte pas, d'accord ? Son corps, il est indestructible maintenant. Maintenant que tu te charges, c'est bon. Mais après, je me dis que, voilà, par exemple, je suis en prise de masse, j'ai envie de faire une sèche, d'accord ? Ou un régime. Parce que je sais que sèche, ça énerve les gens qui font la compétition de dire le mot sèche. Enfin, quand on ne fait pas de compétition, ça énerve ces gens-là. Ce que je peux comprendre tout à fait. Le wods, ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant parce que tu te dépenses énormément dans un wods. Si tu perds du poids, les wods, c'est la base. Wods, HIIT, c'est la base. Avec la musculation aussi, tu perds du poids. Mais pour moi, je pense que l'exercice de type crossfit, HIIT et WOD sont vraiment faits pour perdre, sont vraiment faits pour dépenser. Et lors d'un régime ou une sèche, je trouve ça intéressant de faire ça. Après, ce qui peut être malin à faire, c'est de combiner musculation et crossfit. D'accord ? Comme ça, la muscu, tu soulèves des charges, tu conserves ta masse musculaire en soulevant des charges assez lourdes, en te détruisant. Et tu te dépenses avec tes wods et le crossfit. Je pense qu'en faisant ça, ça peut être un combo ultime. Tu peux te créer un physique hybride, on va dire. Tu ne seras pas balèze de ouf, mais tu seras quand même balèze. Et en plus de ça, tu seras fonctionnel, endurant, rapide. Là, en fait, tu seras un Saiyan 5, clairement. Et là, je ne te cache pas, je suis en train de réfléchir. Je me dis, bon, j'ai fait beaucoup de programmes sur cette chaîne. D'accord ? Et ce n'est pas fini, clairement. Là, cette année-là, 2021, vous allez voir des programmes. Vous allez en voir. Déjà, moi, je me suis dit, j'ai envie de faire plus de 200 vidéos cette année sur cette chaîne YouTube. J'en ferai plus de 200, c'est sûr. Et dans ces 200, j'ai envie de faire 100 programmes. Tu vois ? C'est un objectif que j'ai en tête et que j'ai envie d'atteindre et que j'ai envie d'exploser, tu vois ? C'est-à-dire que si je fais 101 programmes, là, je fais la fête, clairement. Même si mes abonnés ne montrent pas et tout, ou je n'ai pas atteint les 10 cas à la fin de l'année, ce n'est pas grave, je fais la fête parce que j'ai atteint mon objectif. Et mon objectif, c'est le plus important. D'ailleurs, je sais que les abonnés, ils montent beaucoup. Et vous venez me voir sur Instagram pour demander des conseils, pour me remercier tout simplement. Et merci beaucoup pour ça. Merci pour l'initiative. Merci de me suivre. Et l'aventure commence, c'est ça. C'est plus vous me suivez, plus il y a des opportunités. De toute façon, tu sais comment ça marche. Tu sais, c'est quand une personne commence à avoir des gens, des followers, tout ça, des marques qui s'appellent, il y a du business qui se crée et le créateur crée beaucoup de choses ou alors il s'en va avec l'argent. Mais moi, je ne sais pas de mot de chair, j'ai des choses à créer, j'ai des choses à faire. Donc, j'ai plein de projets en tête, beaucoup de projets que je peux faire où je n'ai pas besoin de sous pour les faire, clairement. Et là, je me concentre sur ça actuellement. Sur les projets où j'aurai besoin de sous, là, on verra plus tard, OK ? Mais j'ai beaucoup de choses en tête. Donc, merci à toi de me suivre. Merci à toi de mettre des j'aime et de commenter les vidéos et de donner de la force. Ça fait plaisir. Alors, ouais, comme je disais, j'hésite vraiment à faire des WOD dans mes programmes de musculation. Ou du moins, à faire une rubrique WOD, à faire 10 ou 20 programmes que de WOD, enfin, de imitation WOD. Et ça peut être bien, WOD, HIT, tu vois. Ça peut vraiment être intéressant. Le seul truc que je n'aime pas, et là, je vais en parler, c'est qu'il y a certains programmes que tu vois sur Instagram où les gens, ils sautent partout, tu vois. Ils en altèrent, ils sautent, ils font des squats. J'ai pas envie de faire ça. Donc, moi, j'ai envie de te faire un WOD intéressant ou alors un HIIT intéressant sur 3 exercices encore. Comme ça, pour moi, c'est plus pratique. Tu peux combiner tranquillement et ça fait plus de vues, clairement. Mais moi, ça m'évite de faire un programme qui dure 40-50 minutes sur YouTube. Parce que là, c'est trop long. 20 minutes, 10 minutes, c'est bien pour moi. C'est bien. On n'est pas dans un ton trop long. Vous aimez bien. En plus, vous aimez bien quand je raconte ma vie dans mes vidéos, dans mes programmes. Mais ça, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé, les mecs. Je ne peux pas faire un programme où genre je fais mes 10 séries, je te regarde droit dans les oeufs comme ça, et je ne dis rien. Non, si je n'ai pas une connerie à dire, ce n'est pas intéressant. Et moi, ça me fait rire, ça. Il faut dynamiser la vidéo. C'est important, les mecs. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je pense vraiment que je vais faire des oeufs. Je pense vraiment, vraiment. Ça peut être intéressant de mon côté. Parce que là, il reste 10 jours. Là, à l'heure, je fais ça du dos, on est le 20. D'accord ? Il me reste 8 jours pour ce mois de février. Je vais peut-être faire des programmes à l'élastique. D'accord ? Parce que voilà. On n'a pas tous un élastique à la maison, mais tu peux en commander sur Amazon. Et celui qui me dit non, il faut qu'il arrête. Parce que j'ai un frérot à moi, il a commandé des élastiques sur Amazon. Il l'a reçu en 24 heures. D'accord ? Il a pris plein d'élastiques. Il l'a reçu en 24 heures. Donc, va sur Amazon. Il n'est pas cher en plus. Va sur Amazon, élastique, internet. Comment des élastiques tu peux faire ? Donc, voilà. Je vais faire des petits programmes élastiques, je pense. Pec, dos, bras, jambes. 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 Ça fait mal, les jambes. Mais on va faire quand même. Et voilà, on va finir ce mois peut-être avec des programmes à l'élastique. Je vais voir comment je vais m'organiser pour ça. Donc, voilà pour cette vidéo totalement improvisée. D'accord ? Ouais, là, il va être 4 heures du matin. C'est incroyable. Sachant que je vais faire un petit montage en vite fait. Donc, étant donné que c'est mon travail vidéaste, je suis plutôt rapide en montage. Donc, je pense que ça va durer 20-30 minutes, le montage. Je ne vais plus de sur YouTube. Et voilà, je pourrai enfin me reposer pour mon tournage de demain, 15 heures. Ok ? Bon, si t'as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et aussi, viens me suivre sur Instagram. Parce que, comme j'ai dit, Instagram, on va essayer d'atteindre les 10 cas tranquillement et avoir un partenariat de pistolet de massage. Bah oui, parce que tout le monde en a, sauf moi. Quand je commence à en avoir marre. Moi aussi, je veux un truc qui fait du bruit pour déranger les gens. Bon, fais les choses bien. Et je te dis à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada